Question 3 petit b, on aimerait calculer maintenant l'intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus 2 nt dt. Faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous de la séquence précédente pour faire cette intégrale. Et puis ensuite, venez voir si vous avez juste. Donc première chose, on veut intégrer une fonction sur l'intervalle moins pi pi et on se souvient bien que dans l'énoncé, il y avait une histoire de parité. Toujours, il faut essayer déjà de réduire, c'est-à-dire simplifier l'intégrale pour ensuite pouvoir la calculer de la manière la plus simple ou en tout cas efficace possible. Donc on va déjà regarder au niveau de la parité. On sait que je dois intégrer sur un intervalle qui est centré, ça c'est la première chose qui est très importante, quelle fonction, c'est-à-dire toute cette fonction-là. Donc on va devoir s'intéresser à la parité de toute cette fonction. Déjà, on a la fonction f, mais on avait vu que f était un pair. C'était la réponse à la question 2. Et puis ensuite, on a une autre fonction qui est la fonction sin. On connaît des choses sur sin. Sin, c'est également une fonction impair. Donc en fait, on fait le produit d'une fonction impair par une fonction impair, c'est-à-dire qu'on récupère une fonction pair. Et on vérifie tout de suite, puisqu'on est sur une histoire d'intégrale, qu'elle doit être pair sur un intervalle centré. Et en fait, c'est vrai, puisque je suis sur l'intervalle moins pi pi. Donc on le dit, ça a obligation de justifier sur votre copie lorsque vous faites une démonstration. On sait alors que si j'intègre une fonction pair, je peux réduire cette intégrale-là en deux fois l'intégrale. Donc je coupe l'intervalle en deux, entre 0 et pi. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une borne nulle maintenant, de la même fonction à intégrer. Maintenant, on va devoir remplacer f, puisqu'on ne peut pas calculer cette intégrale ainsi. Que vaut f ? Donc on doit regarder les bornes. Je suis sur l'intervalle 0pi. Dans l'énoncé, j'ai une information par rapport à f sur l'intervalle moins pi pi. Tout va bien, puisque l'intervalle 0pi, il est inclus dans moins pi pi. Et sur cet intervalle-là, la fonction, elle vaut 2t. Donc en fait, je peux remplacer f par sa valeur ici. Et donc on va devoir calculer deux fois l'intégrale entre 0 et pi de cette fonction, 2t fois sinus de 2nt. On va encore simplifier un petit peu, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir le minimum de coefficients lorsqu'on va calculer cette intégrale. Et on s'aperçoit que, ici, j'ai 2, qui est une constante, fois toute cette fonction. Donc lorsque je vais chercher à calculer sa primitive, la constante, elle n'intervient pas. Et on avait vu qu'elle pouvait même sortir de l'intégrale. Donc on se retrouve avec 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois cette intégrale-là.